Bonjour, je suis avec le grand Hervé Chausa que vous connaissez, qui est le chef du service Société, mais il n'est pas là pour nous parler de son boulot directement, il est là pour nous parler de Jacques Chirac, qui est en train de nous bondir derrière, mais pas n'importe quel Jacques Chirac, c'est le Jacques Chirac de 1980. Qu'est-ce que faisait Jacques Chirac en 1980 ? En 1981, Jacques Chirac, maire de Paris, il est encore loin d'être élu président de la République, en ce mois de décembre 1980, il va inaugurer une station de métro. Et ça donne une photo célèbre ? Oui, c'est une photo que tout le monde a vue un jour ou l'autre, elle est célèbre. Souvent en étant détourné pour parler de la triche, de cette France qui triche, de cette France qui s'arrange avec les lois en le prenant comme un symbole. Avant d'en venir aux circonstances dans lesquelles cette photo a été prise, un mot sur l'auteur de la photo. Alors Jean-Claude Delmas, c'est un grand reporter de l'AFP, un grand reporter photographe, qui a couvert nombre de conflits à travers la planète, qui a suivi Jacques Chirac pendant beaucoup de campagnes électorales en Corrèze ou à Paris, et donc Jacques Chirac le connaît très bien. Et Jean-Claude Delmas est installé à La Réunion depuis 9 ans, où il est en retraite ayant épousé une réunionnaise. Et il a une photothèque fabuleuse. On rencontre à peu près tous les plus grands de la planète, de Reagan à Chirac, en passant par les photos qui sont célèbres de Jean-Marie Le Pen, de Marchais, de tous les grands politiques, mais aussi de tous les plus grands musiciens de jazz du monde, puisque c'est également un fou de jazz qui s'est spécialisé dans ces images-là. Et dans la photothèque de M. Delmas, il y a cette fameuse photo de Jacques Chirac. Alors, elle a été prise dans quelles circonstances exactement ? Tu nous as parlé d'une bouche de métro, mais c'est quoi ? Alors, c'est un peu particulier. On est le 5 décembre 1980, donc Jacques Chirac vient inaugurer en fait cette station de métro, qui est la station de métro Opéra Aubert à Paris. Donc toute la presse est là pour immortaliser l'événement. Et puis Jean-Claude Delmas explique que lui, une photo d'inauguration, c'est un petit peu plat, et il a l'idée en se disant, tiens, je vais aller attendre Jacques Chirac à son arrivée. Je sens que c'était la bonne idée, ça. Oui, parce qu'il était tout seul. Il était tout seul et Chirac le connaissait bien, parce qu'il avait beaucoup travaillé sous ses objectifs. Et donc Jacques Chirac arrive, un conseiller lui donne un ticket pour qu'il le mette dans le tourniquet pour que ça s'ouvre. Et comme beaucoup d'hommes politiques, Jacques Chirac n'a visiblement jamais pris le métro. Donc il ne sait pas qu'il faut reticuler le ticket pour que la barrière s'ouvre. Alors, le conseiller met le ticket, raconte Jean-Claude Delmas, et puis Chirac se retrouve bloqué. Mais comme, bon, c'est quand même un homme qui est réputé pour être un homme d'action, et puis qui est plutôt sportif, à l'époque il est beaucoup plus jeune évidemment, qu'à Saint-Yen, il saute le tourniquet délibérément. Il sait pertinemment que Jean-Claude Delmas est là et qu'il travaille pour l'AFP. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, mais il fait la photo, voilà. Et la scène est immortalisée de cette façon. Le photographe a l'occasion de donner ou de présenter ses photos, les tirages à Jacques Chirac, mais cette fois Jacques Chirac est président de la République. Oui, en 1997, à l'époque, le photographe est devenu chef du service photo de la Dépêche à Toulouse. Et l'un de ses photographes a un prix photo remis par l'Elysée. Donc il profite de l'occasion pour monter à l'Elysée. Et il fait des tirages de la série complète, parce que cette photo est l'aboutissement. On publie donc dans le quotidien de ce jour la série complète, où on voit Jacques Chirac arriver, puis ce fameux saut qui a été utilisé plein de fois. Et donc il lui a fait un tirage de cette série-là. Et qui, visiblement, raconte Delmas, a beaucoup fait rire Jacques Chirac, même si un temps, il a envisagé de déposer plainte contre certains magazines qu'il avait utilisés, parce que, effectivement, ça avait créé toute une polémique autour de cette photo. Polémique qui n'était pas le but premier du photographe. Très bien. Merci beaucoup, Hervé, à retrouver dans le quotidien, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada